La victime de 70 ans a été agressée samedi matin, sur l'avenue Jean Jaurès. Les commerçants de cette grande artère dénoncent des attaques quasi quotidiennes. Il est environ 8h samedi matin lorsqu'une dame âgée de 70 ans se promène sur l'avenue Jean Jaurès à Pantin. La majorité des magasins est encore fermée. Soudain, un individu tente de lui arracher son sac à main. Son agresseur la frappe alors plusieurs coups au visage, puis emporte son butin avant de prendre la fuite. La victime, tombée au sol, est rapidement prise en charge par les secours. Si son état de santé a suscité des inquiétudes lors de son arrivée à l'hôpital Avicenne, la septuagénaire devrait finalement quitter l'établissement hospitalier de Bobigny ce lundi. Cette agression ultra-violente est malheureusement devenue monnaie courante à écouter les commerçants de cette avenue. Artère centrale et dynamique qui relie au Bervillier au Bourget en passant par Pantin. Ce sont des choses qui arrivent tous les jours. Parfois ils s'y mettent à plusieurs. L'un qui tient, l'autre qui arrache, témoigne un vendeur de bagages. Mustapha, gérant d'une petite boutique de téléphonie au loco exigu, a lui-même subi un vol le mois dernier. J'étais au comptoir. Mon portable était posé sur le comptoir. En deux secondes, un jeune homme est entré. Me l'a pris et s'est enfui. Une autre fois, un client était en train de faire des photocopies. Une personne est passée dans son dos pour lui s'utiliser son téléphone, continue Mustapha. Il estime que les femmes seules sont les proies les plus vulnérables. Je vois souvent des dames pleurer, parce qu'elles viennent de se faire agresser. C'est affreux et on en a marre. Une source proche de la police indique pourtant qu'il y a une baisse de la délinquance de rue dans ce secteur depuis la mise en place de la vidéoprotection. Contactez. La mairie de Pantin est restée injoignable ce dimanche.